Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 100 et non c'est l'épisode 200 déjà 200 épisodes qu'est ce qu'on va faire dans certains épisodes précédents j'ai construit ça mon couteau et c'est bien mais il faut que je le protège ou surtout que je protège mes doigts donc qu'est ce qu'on va faire un étui allez c'est parti le but ici va être de me fabriquer un étui mais surtout de prendre en main les outils pour le cuir que j'ai reçu récemment donc je commence par tenter de faire un template pour mon futur étui et pour ça j'utilise une feuille de papier et un feutre pour tracer la forme de la lame je prends donc des ciseaux et découpe mon template pour voir si j'ai bien pensé à tout si les dimensions sont bonnes etc J'ai quelques morceaux de cuir d'un projet précédent du kirk végétal couleur crème qui sont pile poil à la bonne taille et je sors de la boîte tous les instruments dont j'aurais potentiellement besoin pour cet épisode je vais donc tracer mon template sur mon morceau de cuir et pour éviter de faire des bêtises je le fais sur le dos du cuir la partie qui n'est pas visible et là attention fail je sais pas pourquoi je décide que je n'ai pas mis dans le bon sens et le trace à l'envers je laisse une marche pour les coutures et on va pouvoir passer au découpage Pour le découpage j'utilise l'espèce de couteau bizarre qui était dans mon kit qui coupe ultra bien La première découpe s'est bien passé on va pouvoir passer aux morceaux plus compliqués et dans les endroits où la courbe est trop courte trop serré j'utilise un emporte pièce Maintenant que les deux pièces sont découpées je peux regarder ce que j'ai fait et admirer mon erreur la pièce principale est découpée parfaitement mais à l'envers pas vraiment moyen de rattraper ça simplement donc on va placer au plan b avec un patron plus simple mais surtout essayer de trouver un morceau de cuir assez grand pour ça j'ai justement une découpe de cuir déjà teinté et plus souple mais le seul suffisamment grand pour faire ça donc on va faire avec et je le trace et le découpe plus de morceaux pour le tenir à la ceinture on va revenir à un design plus simple et lui mettre un morceau de lanière juste pour maintenir le couteau à sa place Et on va tester le bouton pression presque la première fois que j'en mets un en place un trou avec un emporte pièce on fixe le premier morceau idem de l'autre côté quelques petits coups de marteau et c'est bon même pour un super noob comme moi c'est une opération assez simple et c'est un système de fixation super facile à mettre en place pour plein de projets divers et variés un truc que je vais réutiliser sans aucun doute je trouve l'emplacement correct pour la lanière sur le dos de mon étui et après avoir chanfreiné le bord de la lanière on va pouvoir passer au collage Ici on va utiliser de la colle néoprène, une colle contact je badigeonne les deux côtés, je laisse sécher et au contact le lien se fera sans aucun problème maintenant que mon morceau est collé je vais utiliser des espèces de fourchette magique avec un espacement de 4 mm pour percer les trous pour ma couture Rien de bien difficile ici, tu positionnes ton outil par rapport aux troubles précédents quelques coups de marteau et poum les trous sont faits super pratique Et on passe à la partie qui me faisait le plus peur la couture avec deux aiguilles simultanément qui paradoxalement est une des faces qui s'est le moins mal passé Bon ça prend un peu de temps mais rien de très difficile, on élargit le trou avec le poinçon on passe une aiguille dans un sens, l'autre aiguille dans l'autre et bis répétite à plein de fois On finit par faire un nœud et on coupe l'excès de fil, rien de bien compliqué à ça Maintenant que la fermeture est en place, on va coller les deux morceaux principaux et répéter toutes ces opérations précédentes Je prends soin de bien positionner mes deux pièces avec la colle contact qui est sèche j'appuie et on va pouvoir percer et coudre tout ça On recommence donc avec les espèces de fourchette magique dont le nom m'échappe pour pré-percer tout le tour de mon nouvel étui Et on va se mettre à coudre d'abord en faisant passer le fil dans le premier trou j'enfile la deuxième aiguille et j'ai prévu à peu près quatre fois ma distance de couture en fil J'ouvre le trou avec mon haleine, je passe l'aiguille dans un sens, sa copine dans l'autre et je fais ça pour tout le tour de mon étui Bon je vais pas vous le cacher c'est un processus un peu long mais qui n'a rien de compliqué on fait ça doucement et calmement Le fil pré-siré rend le processus presque sans effort, un peu de patience et de détermination et on devrait en voir le bout très vite Un petit test pour voir si tous ces efforts n'ont pas été en vain et ben non ça marche plutôt pas mal Reste donc à égaliser les deux côtés et pour ça j'utilise mon super couteau de psychopathe et une petite râpe et j'en profite pour tester deux produits de mon kit qui sont censés aider à rendre les bordures bien clean Clairement le premier ressemble à une colle donc c'est complètement pas ça Mais le deuxième semble faire son office Je continue donc à frotter avec mon morceau de bois pour égaliser et rendre moins pelucheux les bords de mon étui Et voilà mon étui tout neuf bon c'est pas parfait mais pour une presque première fois avec le cuir je suis plutôt satisfait du résultat Bon alors cet étui ça donne quoi ? Ça donne ça Bon un étui bicolore Parce que je me suis un peu planté sur le patron Mais à part ce plantage globalement c'est plutôt pas mal Bien sûr il y a plein de choses qui vont pas Je me suis planté sur le patron J'ai eu des problèmes ensuite avec le produit sur le kit de chez Banggood Je pensais que c'était un truc pour utiliser le bruniswear mais qui n'était pas du tout ça Mais globalement c'est plutôt pas mal Ça marche Déjà ça c'est cool J'ai réussi à mettre un bouton pression Et surtout j'ai réussi à coller et à coudre tout mon petit étui sans trop de problèmes Comme vous avez pu le voir la couture de cet étui c'est pas sorcier c'est juste un petit peu long C'est vrai que j'ai coupé un peu proche de la couture La prochaine fois il faudrait que je laisse un tout petit peu plus d'espace Mais en tout cas pour une quasi première expérience avec du cuir c'est franchement pas mal je trouve Et puis je risque de m'améliorer La seule chose maintenant c'est d'arriver à trouver un fournisseur de cuir Qui tient la route Et ensuite à faire d'autres projets à droite à gauche Voilà C'est tout pour cet épisode Comme d'habitude bien sûr tu as des questions, des insultes Tu connais la procédure Tous les liens sont dans la description Tu peux laisser un commentaire Et tu t'abonnes Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à aller cliquer sur le petit lien uTip Pour aller regarder une petite pub Ce qui nous permettra de nous faire un tout petit peu de pognon Voilà déjà 200 épisodes Et mon essuie pour mon couteau Que même qu'il est trop bien Et que vous êtes tous jaloux J'espère que cette vidéo vous aura plu En attendant la prochaine Mais faites des trucs, inspirez-vous Et que la barbecue soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada